Pour fabriquer de l'acier, il faut comme ingrédient majeur le minerai de fer qui, sous forme agglomérée, est déchargé généralement par des minéraliers. Puis, arrive par voie fluviale ou ferrée. Le charbon, quant à lui, arrive directement vers la coquerie par le rail. La coquerie transforme le charbon brut d'extraction en coque. Il faudra 16 heures et une température de 1200 degrés. Ainsi, le coque deviendra du carbone presque pur et servira de combustible dans le haut fourneau. Le haut fourneau est une cuve d'acier tapissée de briques réfractaires. Le chargement s'effectue en couches, 5 unités de minerai pour 1 unité de coque. Le coque, en brûlant, sépare l'oxygène du fer. De l'air comprimé, chauffé à 1200 degrés, est injecté par des tuyères pour entretenir la combustion du carbone. Les réactions chimiques qui s'opèrent entre le coque et le minerai de fer et d'autres ingrédients et à haute température modifient la matière. C'est la fonte. La fonte liquide est composée de 96% de fer et de 4% de carbone. Sur la surface de la fonte, des impuretés se concentrent. C'est le laitier. Il sera en partie extrait à la sortie du haut fourneau à l'aide d'une pelle au racloir. Le laitier est recyclé dans la fabrication du ciment et des routes. Maintenant, la fonte, qui est un produit dur mais cassant, doit devenir de l'acier, résistant et souple. La fonte liquide est acheminée à l'acierie par des wagons ressemblant à des bouteilles thermos. La fonte est versée dans le convertisseur au fond duquel se trouve de la ferraille ou mitraille. Après le convertisseur, l'acier sauvage est transféré dans la station d'affinage. A ce stade, l'acier est décarburé en y insufflant de l'oxygène dans le bain métallique. Une fois que l'acier est conforme à la demande, puisqu'il existe 80 types de puretés de l'acier, l'acier en fusion va s'écouler en continu dans un moule sans fond dit une lingotière. L'acier commence à se solidifier au contact des parois fortement refroidies à l'eau. Le métal est découpé par des chalumeaux pilotés par ordinateur en lingots appelés brames d'une dizaine de mètres de longueur. Toutes les brames termineront leur transformation dans le laminoir à chaud. La brame est réchauffée dans un four entre 800 et 1200 degrés pour rendre le métal plus malléable afin de l'étirer facilement. C'est le rôle ensuite du laminoir à chaud qui transformera ses barres de 10 à 40 tonnes en tôle. Un brame de 10 mètres de long sur 25 cm d'épaisseur atteindra la longueur de 1 km sur 2 mm d'épaisseur. Le principe de la sidérurgie à chaud est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv